... Bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui sur Wanda TV. Aujourd'hui, comme d'habitude depuis quelques semaines, on vous emmène en dehors de notre plateau habituel, mais on reste dans les locaux de RBA, de RTV, parce qu'aujourd'hui, on va découvrir quelque chose et des personnes que vous connaissez très bien, surtout vous, les téléspectateurs de RTV, parce qu'aujourd'hui, nous irons à la découverte de Wara Mutelguanda. C'est le morning show que vous suivez chaque jour, du lundi au vendredi, et surtout des deux personnes, des deux noms, des deux visages derrière, Basile et Michel. On va découvrir un peu plus sur comment ils préparent cette émission, sur comment ils se sentent. Ça fait maintenant plus d'un an que l'émission se fait, et ce sera le sujet de l'émission d'aujourd'hui, dans la partie invité. Ce sera donc tout à l'heure. Soyez prêts à en découvrir un peu plus sur cette émission. Mais d'abord, on va commencer avec l'actu people, comme c'est la coutume, et on fera le tour de la planète. Surtout, on va s'arrêter en Europe, où se trouve l'actrice Eliane Mourilé, qui a reçu le prix de la meilleure actrice. On va en savoir plus tout à l'heure. On finira également l'émission avec le bonus. On vous rappellera le passage de l'actrice sur notre plateau. Allez, commençons tout de suite avec l'actu people. Débutons l'actu people de cette semaine avec un grand congrétation à Eliane Umuhiri, l'actrice rwandaise, qui vient de recevoir le Crystal Globe Awards lors du grand festival Carlo Vivari International Festival. C'est l'un des plus grands festivals au monde. Il est dans la catégorie A, aux côtés du festival de Cannes et du festival de Venice, notamment Mouik. C'était à sa 52e édition. L'actrice Eliane Mourilé a reçu le prix de la meilleure actrice grâce à son interprétation dans le film « Birds are singing in Kigali », un prix qu'elle a reçu aux côtés de Joita Budnick, qui joue aussi dans ce film. L'actrice n'a pas du tout caché son émotion lorsqu'elle a reçu le prix en partageant des images sur les réseaux sociaux et surtout lorsqu'elle est allée le recevoir. Elle l'a dédiée à tous les survivants du génocide de 1994 contre les Tutsis et toutes les victimes de la barbarie humaine qui n'acceptent pas d'être cloîtrées dans la douleur, mais se tiennent debout, vivants et dignes. Elle l'a aussi dédiée aux artistes rwandais, comme on peut le voir sur différents postes qu'elle a fait. Donc bravo à Eliane Mourilé. Ce film « Birds are singing in Kigali », elle nous en avait parlé lorsqu'elle était de passage ici. Elle l'avait tourné en Pologne et tout ça. Et c'est un film de Joan Kos Krauss et de Christophe Krauss qui malheureusement est décédé durant le tournage des suites d'une maladie. On lui a parlé ce matin pour lui demander comment elle se sent en ce moment après avoir reçu ce prestigieux prix. Elle a dit, je cite, « C'est le bonheur, bien sûr, un rappel de la vie, de ne nous jamais lâcher nos rêves. On doit oser rêver et poursuivre nos rêves. » Fin de citation. Voilà donc. Bravo à elle. Elle sera à l'honneur de la dernière partie de cette émission. Ce sera le bonus. On vous proposera un extrait de son passage dans l'émission Le Miroir. C'était dans la première saison l'an dernier. Et juste pour vous rappeler à quel point elle est une super actrice. Et surtout, on lui a déjà souhaité d'avoir un Oscar. Et je pense que là, c'est un début. Bravo encore une fois, Eliane. Continuons aux Etats-Unis avec la famille Carter. Ils ont à nouveau mis en alerte L'Internet. Beyoncé affole les réseaux sociaux avec la publication d'une photo de ses jumeaux. La toute première sur Instagram. Et en moins d'une heure, cette photo a déjà cumulé près de 2 millions de likes. Si on sait que Beyoncé a déjà le record de la photo la plus likée sur Internet grâce à l'annonce de sa grossesse il y a de cela quelques mois, en février dernier, il faut dire que le trio qu'elle forme désormais avec ses enfants, donc ses jumeaux, est plutôt gagnant parce que cette photo est bien partie pour battre le record de la photo la plus likée sur Internet. Sir et Rumi sont leurs prénoms. La rumeur avait raison. Et ils ont déjà un mois. Donc, ils sont nés le 14 juin dernier. C'est une belle période donc pour les carters. La maman et les bébés jumeaux vont bien comme on le voit sur les photos. Le papa, quant à lui, il cartonne avec l'album 444 qui entre cette semaine en tête des charts américains. Et l'aimé Blue Ivy de 5 ans prouve ses talents de rappeur sur un extrait de son propre freestyle qu'on retrouve sur l'album de Jay-Z. Écoutez vous-même et gardez à l'esprit qu'il n'a que 5 ans. C'est plutôt impressionnant, non ? Restons aux USA et surtout restons avec les Destiny's Child. Michelle Williams est la membre du groupe dont on parle le moins et qui se fait parfois assez discrète. Surtout en ce qui concerne sa vie amoureuse, nous le savons, ni Bea, ni Kelly, ni Michelle d'ailleurs sont très privés dans ce qui est de leur vie personnelle. Mais lorsque ça devient du sérieux, on a droit à quelques brives d'informations. Michelle a publié une photo de son nouvel homme sur son compte Instagram. Il s'appelle Chad, il est footballeur et surtout, il est impliqué dans plusieurs ministères chrétiens. Ce qui colle bien avec Michelle Williams qui, comme vous le savez, s'est tourné vers la gospel music depuis un moment. Comme le dit Miss Tina Rose Lawson, les deux are cute together. Et vous, qu'en pensez-vous ? Finissons avec les Emmy Awards. Ils récompensent le meilleur du petit écran. Et cette année, les nominés sont... On retrouve notamment Lady Gaga qui est vraiment en tête des nominations avec six nominations pour sa performance lors du Super Bowl. Ce n'est pas très... Disons que ce n'est pas la première fois qu'un chanteur ou un artiste musical reçoit des nominations pour sa performance lors du Super Bowl qui est quand même l'événement le plus regardé à la télé. Et on sait que Bruno Mars, Beyoncé et Katy Perry avaient déjà été nominés. Mais six fois quand même, c'est beaucoup. Et surtout, quand on a vu le show de Lady Gaga, il faut dire qu'on s'attend à ce qu'elle remporte quelques prix. Ce n'est pas tout. On retrouve quand même une certaine monotonie dans les nominations pour la meilleure série. C'est toujours les mêmes qui reviennent. House of Cod, The Crown. On a les mêmes acteurs qui reviennent encore. Viola Davis, évidemment, pour How to Get Away with Murder, mais également Robin White pour House of Cod. Pour les séries comiques, on retrouve toujours la même chose. Veep, Silicon Valley et Borden Family. Ce sont de super séries, ce sont de bons acteurs, ce sont tout ça. Mais quand même, parfois, ça devient trop la même chose et il y a plein de nouvelles séries qui sortent et il y a plein de sorties de séries qui sont là depuis longtemps. Vous savez de quoi je parle. Je parle de scandales, évidemment, qui ne sont jamais nominées et c'est bizarre. Voilà, j'ai tout dit. Allez, continuons avec, cette fois-ci, la deuxième partie. Nous vous emmenons Behind the Scene Waramuse Gwanda pour la deuxième partie. Restez avec nous. L'aventure continue chaque dimanche, 17h et jeudi 18h sur RTV. C'est comme avant, mais avec plus. Plus d'inspiration. Je ne vais pas reporter à demain ce qu'on doit faire là maintenant. Plus de motivation. Gardez le cap. D'accord. Plus de parcours hors du commun. 44 ans à faire ce que vous aimez. Plus de souvenirs. C'est le jour où j'ai retrouvé mon frère. Je pensais qu'il était mort. Plus de fans. It's just a test. C'est le fan. Ça peut être comme ça. Plus de secrets. Non, non, je suis un horrible plus. Plus de défis. Ah, vous avez dit oui. Je l'ai dit. Plus de divertissement. Plus de découvertes. Pas seulement être survivant et victime. Plus de personnalité aux parcours inspirants qui se dévoilent. Ne ratez pas le miroir chaque semaine sur Rwanda TV et tous les jours sur les réseaux sociaux. Oui, c'est l'émission Le Miroir qui continue après cet Actu People. J'espère que vous avez appris plein de choses, notamment les nominés aux Emmy Awards, mais aussi les photos des jumeaux de Beyoncé et Jay-Z et surtout Eliane Mohide qui a reçu ce super prix à ce grand festival en République tchèque. On va revenir sur elle pendant le bonus, mais là, tout de suite, comme promis, on va à la rencontre de l'émission Wada Mutsé Gwanda et surtout de Michel et Basile qui sont les deux personnes derrière ce super morning show qu'on a sur Rwanda TV. C'est un grand, grand plaisir. Et là, tout de suite, on va commencer parce que ça fait un an déjà que vous faites cette émission. Plus d'un an. Plus d'un an. Ça fait plus d'un an que vous ne dormez pas. On dort. Les heures sont un peu vraies. Tu vois, quand tu dormais, plus d'eau, sept heures, huit heures, maintenant, ça devient six. Ça change quand même. C'est vrai. Mais ça ne me tue pas. D'accord. Ça me rappelle dans l'époque à l'école secondaire. Moi, je me réveille à cinq heures. Donc, je dois me préparer. Et tu sais, les filles, on doit aussi se retoucher. C'est un show qui parle carrément de tout. Politique, sociale, art, économie. Peut-on dire que vous connaissez vraiment tous les gens qui nous regardent parfois se disent « Ces gens sont tellement intelligents » ? On doit savoir appropier tout parce que quand on vient le matin, par exemple, on doit aussi regarder qu'est-ce qui a été dit la nuit, la veille et ensuite préparer pour savoir ce qu'on va dire. Sinon, on va te mettre un point d'interrogation. Quand même, un journaliste doit savoir tout ou bien avoir une idée sur n'importe quoi qui circule. On essaie de lire, de faire des recherches. On essaie d'être à la une, bien sûr. c'est pour cela que les gens nous voient comme des gens qui connaissent tout et alors on ne fait qu'Élie, on ne fait qu'Érikson. Oui, quand on vous voit sur la télé, on voit vraiment que vous avez une très, très belle énergie tous les deux et on se demande est-ce que vous connaissiez depuis longtemps, depuis avant ou c'est juste que vous vous êtes connu juste pour le show ? Non, on s'est connus ici. Moi, je la connaissais à la radio. On m'a dit Michel, j'entendais à la radio et il m'a dit tu vas travailler avec elle. Je me dis waouh, c'est bon, c'est bien. Et puis on s'est connus comme ça. On ne se connaissait pas. La première fois que je l'ai vue, c'était même ici, même au boulot. Ouais, mais c'est tout de suite venu facilement comme ça. Waouh. Ouais. Qu'est-ce que tu penses que vous avez déjà dans le journalisme ? Ben, moi, j'ai commencé le journalisme en 2013, donc ça fait 4 ans comme ça. Au moment où j'ai commencé à travailler comme journaliste, je n'étais pas préparée à être journaliste à ce moment-là, mais c'est venu d'une façon un peu, je dirais bizarre, mais aussi bonne, parce que j'ai toujours voulu être journaliste, même si je n'ai pas fait les études de journalisme, j'ai fait les études d'interprète et traductrice, ouais, et ensuite, j'ai continué à m'intéresser au journalisme, et un jour, comme ça, pouf, je me suis retrouvée devant la radio. La première fois, je faisais 2 heures par jour, donc 5 jours par semaine, donc je dirais 10 heures. Ouais, ouais. Maintenant, c'est beaucoup plus. Maintenant, c'est beaucoup plus parce que je fais et la télévision et la radio en même temps. J'ai commencé en août 2012. – Et c'est un hasard ou c'est quelque chose, c'est un rêve qui s'est réalisé ? – Moi, disons que c'est un rêve, parce que quand j'étais à l'école primaire, je disais toujours que je vais être journaliste, mais en arrivant à l'école secondaire, j'ai tout changé, j'ai étudié autre chose, j'ai fait la biochimie à l'université, j'ai fait l'IT, tu vois, j'avais totalement changé. Mais comme c'était un rêve, je ne sais pas comment j'ai entré dans le métier, mais je me suis rappelé que quand j'étais à l'école primaire, je voulais être journaliste. Parce qu'il y avait quelqu'un dans notre famille qui était journaliste. – D'accord. – Quand tu fais une émission aussi populaire que tu es sur la télé, qu'est-ce qui change ? Est-ce que dans la façon dont tu, la relation que tu as avec les gens, que tu rencontres, tout ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui change ? – Avant que je commence à la télé, parce que, c'était ma première émission à la télé, tout a changé pour moi. Genre, je vais au marché, « Hé, ça c'est Michel, à la télé, on la connaît ! » Mais à la radio, on ne me connaissait pas, on entendait juste la voix. Et avec cette émission, je dirais qu'il y a des choses qui ont changé dans ma vie. – C'est plus facile. – Mais positivement, positivement, oui. – Pas d'insultes ou quelque chose de négatif ? – Pas encore. – Ah, Dieu merci. Il faut que ça reste comme ça. – Oui. – J'ai une question difficile pour vous. Alors, vous êtes sur Ouadamsel Gwanda, évidemment, mais vous regardez la télé, RTV. Quelle est l'autre émission de RTV que vous aimez ? Et attention aux réponses. vous risquez de vous faire des ennemis. – Je dirais Ouadamsel Gwanda. – Pas à part. – À part. – C'est là où ça devient difficile. – La tienne, le miroir. – Ah, voilà. – Ouais. – Tu vois, que toi, des ennemis. – Et aussi, « InStyle » de Christelle. – Alors, tu fais cette émission qui a plusieurs rubriques. Est-ce que tu as une rubrique favorite pour toi ? – Tu dis par rapport à Ouadamsel Gwanda ? – Par rapport à Ouadamsel Gwanda. – Oui. « Triple R ». – Oh. « Triple R ». – C'est mon domaine parce que même à la radio, c'est ce que je fais. C'est-à-dire, le showbiz, les chanteurs, les écrivains, tout ça. C'est par rapport à ça que je me focalise sur ça, par rapport. – Disons, le topic of the day. Le topic of the day. Quand on a un topic, bien sûr, qui est vibrant, tu es avec des politiciens, tu bombardes des questions, ils cherchent quoi à répondre là quand tu finis vraiment. J'aime bien cette rubrique. – D'accord. – Oui, bien évidemment, on ne peut pas te laisser partir sans répondre à cette question. Face au miroir, qu'est-ce que tu aimes le plus et qu'est-ce que tu aimes le moins ? – Moi-même. – Toi-même. Tu es face à ton miroir, tu es en train de regarder le matin avant de venir. – En général, j'aime mon visage. Tout ce que je trouve sur mon visage, c'est beau. Mais j'aime plus mes yeux. – Et c'est vrai. Qu'est-ce que tu aimes le moins ? – Le moins… – Tu te dis, je suis très bénie, mais… – Tu sais, je n'aime pas trouver un côté négatif chez moi. Parce que si tu te trouves un côté négatif, ça veut dire que tu ne t'estimes pas toi-même et personne ne va t'estimer si toi-même tu ne le fais pas. Mais en général, je dirais ma silhouette. Je n'aime pas trop ma silhouette. – Tu aimerais que ça soit plus un peu sexy, tu vois. – Il dit ça. – Il dit ça. – Il dit ça. – C'est ça. – Merci beaucoup. – Merci aussi. – C'était un grand plaisir. – Ok. – Voilà donc, nous sortons du studio et ils sont en train de rentrer. C'est la fin de leur show et il faut bien qu'on les laisse partir. Sinon, si on les garde encore plus longtemps, vous allez peut-être vous endormir. – Oui. On le met au milieu pour la dernière question. – Oui. – Pour l'impressionner, lui faire peur et tout ça. Oui. Il ne faut pas que tu partes sans répondre à cette question. – Ah, bien que ça. – Oui. Lorsque tu es face à ton miroir, qu'est-ce que tu aimes le plus sur toi et qu'est-ce que tu aimes le moins ? Je sais que c'est une question bizarre pour les hommes, mais bon, tu es un homme, ce n'est pas de ma faute. et cette question, je dois la poser. – Oh, tu vois, tu me trouves souvent avec mon afro. – Oui. – Je l'aime bien. – Ah, ok, mes cheveux. – Les cheveux, mes cheveux, bien sûr. Pas les cheveux, mon afro. – Que ça soit un bon. – Un petit afro, tu vois. Ce que je n'aime pas, mon cher. Bon, je remercie Dieu qui m'a créé, bien sûr, mes oreilles, mon cher. Tu vois, c'est si grande que… – Ça capte. – Ah, vraiment, des antennes. Il y a des noms qu'on me surnommait même avant quand j'étais petit à cause de mes oreilles. – C'est vous, d'oreille. – On t'appelait comment ? – Tu ne veux pas le dire ? – Je ne peux pas le dire. – Il faut le dire. – C'est un secret ? – Non, il ne faut pas le dire, sinon les autres enfants vont le dire aux autres enfants. – Bien sûr. – D'accord, merci beaucoup. – Ah, merci aussi. – Merci un bon moment. – Merci aussi. – Oui, vraiment. Voilà, c'est la fin de cette partie de l'émission où on était à la rencontre de Basile et Michel. Behind the Scenes, Wadam Selguanda, notre morning show. J'espère que vous avez pu en apprendre plus sur eux, mais aussi sur leur programme. Et comme vous le savez, le rendez-vous, c'est chaque lundi à vendredi, le matin de 7h à 8h30 sur RTV. Alors, tout de suite, on part pour le bonus et on va vous rappeler les talents d'actrice d'Eliane Mohide lors de son passage sur notre plateau pour la première saison. Je vous rappelle qu'elle vient de gagner le prix de la meilleure actrice en République tchèque pour son film Birds are Singing in Kigali. Et avant qu'elle ne revienne ici, elle nous a envoyé un message. Elle dit qu'elle est très contente et salue tous les téléspectateurs de l'émission Le Mihoir. Regardons en image pour le bonus, ses talents d'actrice pour son défi. Et après, ce sera la fin. ce sera de nous interpréter un de tes textes, un des textes que tu as déjà joué sur scène, par exemple, de manière différente pour nous montrer justement cette nuance de personnage, disons. Alors, j'espère que la mémoire est toujours bonne. J'espère. Oui, parce que, voilà, c'est, voyons, il y a une tragédie musicale qu'on vient de faire récemment qui s'appelle Mboka. On l'a fait avec Icho et c'était, on avait un cœur de chanteurs et aussi des acteurs. C'était un travail vraiment formidable. Et dans le texte de Mboka, il y a une partie qui a été écrite par Natacha Mouzila, je pense que vous devez la connaître, qui est poétesse et slameuse, oui, et actrice. Donc, il y a un texte qu'elle a écrit, elle a écrit pour le personnage de cette fille qui vient à la rencontre de ses racines, qui vient pour revoir son père. D'accord. Et voilà, c'est un texte, je vais juste dire une partie, j'espère que ma mémoire est toujours bonne. Oui, on espère. Alors, tu as ta caméra. C'est laquelle? C'est celle qui est là-bas, qui a une petite lumière rouge. D'accord. Je viens. J'en veux pas parler de nostalgie. Mon passé volé ne reviendra pas par magie. Je viens pour le revoler, reprendre mes ailes pour m'envoler. Je viens voler mes yeux pour que mon regard se retourne vers moi avec plus de foi. Je viens voler la parole pour rétablir mon rôle dans l'histoire de ma propre histoire. Je viens voler mon esprit pour qu'il ne soit plus épris de la vérité qu'on a construite pour lui. Oui, je viens voler ce que tu m'as volé, reprendre mes ailes pour m'envoler. Oui, je viens voler ce que tu m'as volé, reprendre mes ailes pour m'envoler. Oh, ok. Ok, deuxième fois, alors. Donc, tu voulais une autre nuance, cher metteur en scène. Oui, c'est moi le metteur en scène. Oui. Je viens. J'en veux pas parler de nostalgie. Mon passé volé ne reviendra pas par magie. Je viens pour le revoler, reprendre mes ailes pour m'envoler. Je viens voler mes yeux pour que mon regard se retourne vers moi avec plus de foi. Je viens voler la parole pour rétablir mon rôle dans l'histoire de ma propre histoire. Je viens voler mon esprit pour qu'il ne soit plus épris de la vérité qu'on a construite pour lui. Oui, je viens voler ce que tu m'as volé, reprendre mes ailes pour m'envoler. Oui. Waouh ! Et l'Oscar va... Voilà, c'est la fin de l'émission Le Miroir d'aujourd'hui. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur tout ce qui se passe derrière, pas seulement le show, mais derrière Waram Selwanda, mais aussi un peu plus sur Basile et Michel. J'espère que vous avez passé un bon moment avec notre bonus et notre actu people. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission Le Miroir. Restez branchés sur Rwanda TV et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Ciao ! Salut ! Si vous avez aimé la vidéo que vous venez de regarder, n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne pour avoir plus de vidéos comme celle-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada